donc la question du frère Oren c'est quoi Caïen était avec Abel comme beaucoup le disent qu'à cette époque là il n'y avait que Caïen, Abel, Eve et Adam voilà donc maintenant Caïen va dire Seigneur j'ai tué mon frère c'est vrai mais mon châtiment est tellement grand et si quelqu'un me voit il me tuera ça va maintenant quand Caïen disait ça il parlait de qui parce que Abel vient de mourir donc selon l'histoire c'est comme s'il restait que Adam et Eve est-ce que c'était Adam qui devait les tuer ou il y avait d'autres personnes du coup il y a d'autres qui sont partis plus loin pour dire à part Adam, Eve, Caïen et Abel il y avait d'autres personnes sur la mais ces d'autres personnes ne viennent pas de la lignée d'Adam ils vont soutenir la pensée par rapport à ce que Caïen a dit bon nous maintenant nous voulons donner l'explication là-dedans est-ce que les hommes de Dieu ont une réponse là-dessus prenez vos bibles on va lire cette écriture là allez-y dans Genèse 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 chapitre je crois 5 lisez-nous encore le premier verset qu'est-ce qu'il est dit là-bas Genèse 5 le premier verset je lis au nom de Jésus voici le livre de la postérité d'Adam lorsque Dieu créa l'homme il les fit à la ressemblance de Dieu il créa l'homme et la femme il les bénit et il les appela du nom d'hommes lorsqu'ils firent créer Adam âgé de 130 ans engendra un fils à sa ressemblance merci frère Adam âgé de combien? de 130 ans 130 ans Dieu commence à compter l'âge d'Adam à partir de quel âge? je vous ai dit que dans cet évangile si vous ne posez pas des questions nous nous allons poser c'est comme ça c'est ce qu'on appelle question-réponse Jésus lui posait des questions lui aussi il posait ici Dieu il compte l'âge d'Adam à partir de quel âge? Adam quand il était créé il avait quel âge? parce qu'Adam n'était pas créé bébé vous êtes d'accord avec? vous êtes d'accord avec? ok Adam était créé à quel âge? 30 ans merci 30 ans pourquoi? c'est pas écrit dans la Bible vous êtes d'accord avec moi mais quelle est l'écriture qui nous soutient que Adam doit avoir 30 ans? oui il a commencé le ministère oh Jésus étant le deuxième Adam donc le premier Adam a été créé donc il doit commencer l'oeuvre à 30 ans donc c'est à l'âge de 30 ans c'est l'ombre de la Bible nous soulignons ici parce qu'il faut comprendre qu'Adam il était un sacrificateur vous êtes d'accord avec moi? oh tout sacrificateur pour entrer dans la sacrificature il faut avoir quel âge? 30 ans 30 ans ça va? donc Adam qu'on a créé ici étant mature pour prendre en charge les jardins il était à l'âge de 30 ans par rapport à d'autres écritures pas par rapport à Adam ça c'est ça mais là Dieu va commencer à compter l'âge d'Adam ça va? il va commencer à compter l'âge d'Adam et il dit ici qu'Adam a combien? 130 ans et bon quel est le fils qu'il a agendré ici? ce n'est pas Adam eh pardon ce n'est pas Caïen ce n'est pas Abel c'est ça? non il donnait le nom des fêtes voilà donc ici nous voyons que à 130 combien? 130 ans 130 ans il a agendré qui? donc si on enlève les 30 ans qu'il était créé donc ça fait 100 100 ans donc depuis qu'il était créé jusqu'ici ça fait combien? 100 ans ok si tu lis l'écriture tu vas penser que jusqu'ici Adam a créé trois fils s'il vous plaît il ne peut pas c'est bon donc vous allez remarquer que c'est comme si ici Adam n'avait que trois fils pourquoi? il y avait Abel il y avait Caïen et maintenant à 130 ans il a 7 est-ce qu'il n'avait que trois fils? non parce que la Bible il faut comprendre ils sont en train de nous présenter la lignée nous avons la lignée des enfants des dieux et la lignée des enfants des hommes la lignée des enfants des dieux c'est par 7 la lignée des enfants des hommes c'est par Caïen ça va? c'est pour cela dans le chapitre 6 on va dire que les fils des dieux ont vu que les filles des hommes quand on dit les fils des dieux ce ne sont pas les anges il y a d'autres personnes qui ont dit c'était les anges un ange ne peut pas concevoir un homme ce n'est pas possible quand on dit fils des dieux il faut aller chercher dans la Bible c'est qui le fils des dieux le fils des dieux c'est en fait la lignée des 7 mais non au temps des Caïens Adam avait d'autres enfants parce que si nous continuons dans le chapitre toujours 5 tu vas voir qu'il a dit on a dit il a eu de fils et de filles Adam avait des filles Adam avait des fils preuve si on te posait la question de savoir la Bible elle continue les critiques que tu as dit tout à l'heure concernant Caïen la Bible dit Caïen connu sa femme où est-ce qu'il a eu cette femme si on te posait cette question où est-ce qu'il a eu cette femme dans les temps d'Adam prendre sa soeur ce n'était pas un péché épouser sa soeur ce n'était pas un péché parce que ce n'était pas la loi la loi qui interdisait à un frère de prendre sa soeur cette loi est venue après la preuve Adam a épousé sa soeur Ève même Abraham qui a épousé Sarah c'est sa soeur vous êtes d'accord avec moi l'écriture était claire là-bas c'est sa soeur propre donc cette loi qu'on appelle la loi c'est quoi inceste non ce n'est pas la loi de connaître sa soeur c'est inceste c'est ça c'est inceste cette loi de l'inceste est venue après est venue après donc il y avait d'autres personnes sur la terre donc imagine pendant 100 ans il avait combien d'enfants ou bien il y avait combien de personnes sur la terre ça c'est un maintenant à part Kayin quand il y a eu 7 il n'y avait encore d'autres personnes sur la terre c'est-à-dire Kayin quand il lui parlait c'est là-bas que nous voulons répondre quand il disait que quelqu'un me tuera Kayin étant prophète vous voyez parce que nous nous croyons que Kayin c'est un prophète Kayin étant prophète quand il a dit Dieu lui a dit que la terre que tu vas tourner va te donner des épines tu seras chassé et errant Dieu était en train d'identifier Kayin par rapport à un peuple et le peuple en question c'est le peuple d'Israël qui était maudit la malédiction de Kayin bien sûr physiquement comme ça c'était Kayin mais pas dans la prophétie on parlait d'Israël ça va donc les personnes qui devaient parce que tu vas remarquer que Kayin n'a jamais été tué il est mort normalement donc c'est Israël en fait donc c'est pour ça quand la Bible dit j'ai répondu ça la fois passée Kayin sera vengé combien de fois 8 fois mais toi tu es déjà mort comment tu vas venger les gens celui qui va tuer Kayin Kayin sera vengé 7 fois mais tu es déjà mort donc les Kayin en question c'est tout un prophète c'est tout un corps c'est tout un peuple et le peuple en question c'est Israël nous savons le démontrer dans les écrits ça va des questions nous sommes là pour questions parce que s'il n'y a pas des questions moi je commence à poser une question par rapport à nos bien-aimés qui suis en direct oui la sœur Jeannette oui elle a posé cette question quel est le fruit que Adam et Eve ont mangé wow très belle question quel est le fruit quel est le fruit que Adam et Eve ont mangé la Bible dit c'est ma fruit ok c'est quel fruit c'est notre sœur Jeannette qui a posé cette question quel est le fruit que Adam et Eve ont mangé il y a quelqu'un qui a dit que c'était les safrous par rapport à un théâtre lianja vous connaissez lianja voilà il a dit que c'était les safrous ok c'est quel fruit je suis dans la Bible nous sommes là c'est question réponse nous sommes donc ici ce n'est pas un culte c'est question réponse c'est-à-dire le ministère est la réponse si tu as la réponse et tu connais la réponse tu sais nous donner on peut toujours corriger cela si il y a des fautes c'est vraiment un partage ça va voilà quel est le fruit que Adam et Eve ont mangé voilà écoutez je suis dans le livre de Genèse voilà chapitre 3 Genèse 3 je commence à partir verset 7 je lis rapidement oui les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles de figuier ils s'enfuirent des ceintures Amen 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 donc mes bien-aimés ici nous comprenons que l'arbre dans le jardin d'Eden que la Bible ici c'est le figuier alors et il y a puis les feuilles de cet arbre là pour faire des vêtements pour se couvrir nous comprenons que les fruits c'était les figuiers les figues l'arbre c'est le figuier et les fruits c'est les figues ok il y a encore un autre passage je prends dans le livre de Psaume qui nous parle encore de notre fruits oui c'est quoi je crois c'est le Psaume ou Cantique des Cantiques peut-être Cantique des Cantiques moi je vais prendre les Cantiques des Cantiques oui oui cherchez-moi ça Cantique des Cantiques nous donne aussi une écriture aussi Cantique des Cantiques ne parle pas de figuier non pas figuier autre chose oui mais vas-y on va lire Cantique des Cantiques chapitre 2 verset 3 oui comme un pommier au milieu de l'arbre de la forêt tel est mon bien-aimé parmi le jeune homme je désire m'asseoir à son homme et son fourni et tout à mon palais vous avez entendu ça oui pour la personne qui est en train de nous poser en direct l'homme des dieux Roger nous a donné en fait une écriture dans Genèse parce que quand tu reconnais que tu es nu la première des choses tu vas chercher quelque chose pour cacher ta nudité or comme il était sous l'arbre il va prendre seulement le feuille de cet arbre pour s'écouvrir ça va donc par rapport à l'écriture de notre bien-aimé Roger là où Ève s'est trouvée quand ils ont reconnu qu'ils sont nus ils ont pris le feuille de figuier donc l'arbre en question qu'ils ont coupé c'est la figuier vous voyez ça mais par rapport à cette écriture il y a une écriture qui nous dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal s'est trouvée au milieu des arbres ah ok si c'est l'arbre qui est au milieu des arbres quantique des quantiques vous dit que l'arbre qui était au milieu des arbres s'appelle le pommier or le pommier nous donne des pommes c'est pour cela votre monsieur de iPod il est parti nous faire son appareil comme si on a coupé une pomme vous voyez la pomme en question qu'ils ont coupé c'est comme si il a compris l'écriture des quantiques des quantiques que c'était la pomme qu'on avait mangé mais nous nous disons par rapport à cette écriture que l'arbre qui était au milieu c'est le pommier c'est le pommier maintenant la question de la soeur c'était quoi est-ce que c'était par rapport au nom ou bien par rapport à la pomme non nous nous disons que dans la lettre comme ça noir sur blanc c'est que nous pouvons dire c'est c'était de figue ou une pomme ça c'est noir sur blanc par rapport à ces deux écritures mais est-ce que c'est certain qu'ils ont mangé vraiment le fruit normal parce qu'il n'y a personne entre nous qui peut manger la pomme à la maison et puis directement si tu avais des habits tu te dis je suis nu il n'y a aucune pomme qui peut te faire ça vous voyez il n'y a pas de figue si tu vas acheter de figue partout en levant si tu manges ça tu te dis ah je suis nu non quel est ce fruit là qui peut au fait tu vas te rendre compte que tu es nu donc il faut que ces fruits là soient mystérieux c'est là-bas qu'intervient ce qu'on appelle la révélation parce que le fruit est mystérieux quel est ce fruit quand tu manges tu te dis je suis nu donc là ton question c'était la désobéissance je suis d'accord parce que la désobéissance c'est quoi Dieu peut te dire à partir d'aujourd'hui toute personne qui va toucher ces papiers va aller en enfer ça c'est Dieu mais le problème ce n'est pas les papiers le problème c'est quelle est la loi qu'on a posée sur le papier cette loi là si tu touches l'acte en question c'est la désobéissance donc te rends nu mais non rendre nu spirituellement tu comprends oui voilà mais Adam et Ève c'est une notion qu'on t'entend de expliquer c'est un fruit mystérieux il faut comprendre dans la révélation c'était quoi le mouvement ça va et dans la révélation le mouvement en question explique parce que la Bible explique Dieu et sa femme et la femme en question est double tu vois toute la Bible explique Dieu et sa femme qui est double et l'ennemi maintenant à chaque fois que tu lis une écriture recherche Dieu dans l'écriture ou soit tu recherches la femme de Dieu ou quel est l'ennemi qui est à l'intérieur tu vas voir que ici la femme qui a touché l'arbre et qui a mangé qu'on avait mis la loi sur l'arbre c'est Israël c'est Israël qui vient de toucher la loi que Dieu ne voulait pas on a seule loi qui interdisait Israël de ne pas toucher c'était de ne pas toucher le fils le fruit en question dans la révélation c'est notre Seigneur Jésus le fait de les manger c'est le fait de les tuer ça c'est dans la révélation je ne parle pas sur terre je suis dans la révélation dans la révélation le fruit en question est type de Israël qui va prendre le Seigneur qui est venu au temps de la loi et il va le tuer en le tuant Israël est nu c'est-à-dire il n'a plus de protection et c'est comme ça qu'Israël est maudit ça c'est dans la révélation mais dans la lettre c'est les écritures que le bien-aimait on ne l'aimait